Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Il était basé à Chikamon, et ensuite a été envoyé à Ptieng Pry à Pnoms 7. J'ai dit hier que votre père a été tué parce que c'était un militaire de l'armée de Lonnol. Savez-vous à quel moment il a été tué ? Je ne savais pas quand. J'ai seulement entendu parler de la mort de mon père de cette femme. C'est seulement cette vieille dame qui m'a dit que mon père était mort. C'était en fin de l'année 77. C'est à cette époque que le village de mon père a été inondé et il a été transféré ailleurs. Donc, si je vous ai bien compris, votre père était encore en vie dans l'année 1977. Il était probablement encore en vie dans l'année 1977. Et il est probable que mon père ait été tué à cette époque. Pourquoi dites-vous probablement ? Vous ne pouvez pas émettre des hypothèses. Mais j'aimerais simplement savoir pourquoi vous employez le mot probable en parlant de 1978. Parce qu'il y a eu cette inondation et cette époque qu'il a été évacué par la Suisse. Par la Suisse, j'ai rencontré cette vieille dame trappe qui m'a dit que la zone où il a été été inondé et qu'il a été évacué ailleurs. Il a été évacué en raison de l'inondation. Pourquoi dites-vous qu'il a probablement été tué en 1978 ? Je ne comprends pas très bien. Je ne comprends pas la question. Je ne comprends pas la question. Je ne comprends pas la question. Je vous demande pourquoi vous dites qu'il a probablement été tué en 1978. Et vous répondez qu'il a probablement été tué en 1978. Je vous ai posé cette question et vous avez répondu en disant qu'il a été tué en 1978. Vous avez été évacué suite à une inondation. Donc, voici ma question. Quel est le lien entre l'évacuation et l'inondation et le fait que votre père ait probablement été tué ? Je vous ai dit que mon père a été en train de mettre en place sur mon père iveau. Je vous ai dit que mon père a été évoquée par moi. Mon père a été emmené en compagnie de ma mère et que c'était au moment où la zone a été inondée. Et depuis lors, ma famille, y compris mes parents, ont disparu. Question, je comprends, mais pourquoi dites-vous que votre père a été tué puisque c'était un ancien militaire de l'Ontario ? Comment est-ce que vous savez cela ? Réponse, la vie dame, trois, pour travailler aux côtés de mon père. Elle m'a dit que mon père avait été emmené en raison de son ancien rôle de militaire. C'est ce qu'elle m'a dit. Question. Savez-vous si votre père avait caché son ancien rôle de militaire pendant ces années 75, 76, 77, voire le début de 78 ? Ce qui Drive a été en train d'entraînent sur son passion. Près Il a essayé de la cachet. Il m'a dit qu'il a dit qu'il a concluyer moi vousаксим d'avance rookie pendant ces années 57. Je ne sais pas si quelqu'un avait découvert cela. C'est-à-dire que vous n'avez pas appris directement, vous n'avez pas de connaissances directes de la raison pour laquelle il a disparu. C'est-à-dire que vous avez entendu savoir si il a peut-être été victime de l'inondation ? C'est-à-dire que le village de Bautran était complètement en ranger. Et à l'arrière où ma maison était, le water rose 3 mètres high. Et personne n'avait voulu rester, et tout le monde devait être évacués à la hauteur. Et tout le monde avait été évacué en hauteur. Question, est-ce que ce voisin... Comment elle avait appris que votre père était un ancien militaire ? Elle avait appris que votre père était un ancien militaire ? Est-ce qu'elle le savait de première main ? Je l'ignore. 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 Monsieur le Parti Civil. That is your work at Trappé-en-Tma Dam. You testified yesterday that you had been working there for two months and that you were appointed by the corporate chief Tapone. Do you remember whether he told you and others why you had to work there for two months? Did he give a reason, did he give an explanation why it was two months? Answer. He told me that my mobile unit was taken to reinforce other units so that we could complete that work site within that two-month period. But he didn't say why it was only two months. Was that something, was that a time period that other villagers worked there as well? Do you know whether the two-month period was a time fixed for all workers or you have no knowledge about that? answer. I have no idea. We were told that we have, we had to strive to complete that dam to avoid the possible plant in the future. I would like to ask you now some questions. questions about the working hours. At the time that you were working at the dam, did you have a watch on which you could look for the time? answer. Answer. I did not have any watch. I had to resort through biological clock that is the sun. And I had to meet and estimate what day was it or what time was it based on the sun. Yesterday you also testified that in that two-month period you started working in the morning when, I quote, it was clear enough to see other workers, unquote. What does it mean clear enough to see other workers? In your experience, what time would it be then? Travailleur, d'après votre expérience, quelle heure était-il? Answer. Réponse. The sky was clear enough. It means that we could see each other. It was the time that we had to start work. Question. Est-ce qu'il s'agit de 6 heures, le moment où il fait suffisamment clair pour voir les autres, 6h30, en saison sèche ? J'ai pensé de mettre autour de 5h ou 5h30. C'est là qu'on y voyait suffisamment pour pouvoir travailler. Hier, vous avez également parlé de petits haut-parleurs. Est-ce qu'il y avait une sorte d'alarme qui retentissait le matin, signalant le moment où il s'agit. Est-ce qu'il fallait commencer à travailler ? Réponse, non. L'annonce ne se faisait pas par haut-parleurs. Les haut-parleurs servaient à diffuser des chansons révolutionnaires. Il s'est passé autour de nous et nous forçait à aller au travail comme du bétail. Qui était-ce qu'ils, quand vous dites qu'ils nous ont forcés ? Qui était-ce qu'il était la personne qui vous disait de vous réveiller et qui vous disait de commencer à travailler et à transporter de la terre ? Est-ce que c'était Ra ? Qui était-ce qu'il était la personne qui vous disait à vous et aux autres membres de votre unité de vous réveiller ? Qui était-ce qu'il était donc Ra ? Qui était-ce qu'il était Ra ? Qui était-ce que c'était Ra ? Je ne sais pas qui est le grand chef, je sais que le chef de mon unité venait à chasser pour que nous avions au travail, il en allait de même pour les autres unités. Et le chef de votre unité venait de la même coopérative que vous ? Réponse, non. Il était dans une autre coopérative. Il était dans une autre coopérative. Question, il ne faisait donc pas partie de la même coopérative que TAPON, est-ce exact ? Réponse, oui. Je ne connais pas ce chef parce qu'il faisait partie d'une autre coopérative. Hier, vous avez parlé des conséquences de ne pas terminer votre quota. Entraîné par le fait de ne pas terminer votre quota, pendant ces deux mois au travail, vous n'est-il jamais arrivé de ne pas venir à bout de votre quota de travail ? Est-ce que cela vous est jamais arrivé de ne pas pouvoir venir à bout de ce quota de travail ? Réponse, je n'arrivais pas à respecter ce quota du moment où j'ai commencé à travailler, je n'ai pas réussi à atteindre ce quota. Et comme je vous l'ai dit, je ne parvenais pas à atteindre mon quota de trois mètres au temps. Et pourquoi c'était ça ? Réponse, parce que j'étais faible. Réponse, parce que j'étais faible. Je n'avais pas suffisamment d'énergie pour travailler. J'étais tout maigre et ma rotule était plus grosse que tout mon corps, dit le témoin. Donc, vous dites que pendant les 60 jours où vous avez travaillé au barrage, vous n'avez jamais réussi à venir à bout de votre quota ? Est-ce bien cela ? Oui, c'est correct. Vous avez dit que les gens qui ne finissaient pas à bout de leur quota étaient soit privés de nourriture ou autre. Est-ce que vous-même avez été privés de nourriture ou fruités à 60 reprises ou alors est-ce que ce que je viens de dire n'est pas correct ? Réponse. Réponse. Non, je n'ai pas été privé de nourriture. Comme je l'ai dit, je ne pouvais pas me reposer au moment auquel je méritais de me reposer. Donc, on ne vous a jamais fouetté pendant ces deux mois et on ne vous a jamais privé de nourriture. Est-ce exact ? Réponse. 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 C'est exact. Question. Mais alors, qui étaient les personnes qui étaient privées de nourriture et qui étaient effectivement fouettés ? Après, j'ai été témoin de ce type de circonstance, avez-vous jamais vu l'un des membres de votre unité être fouettés ou privés de nourriture ? Réponse. 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 Non. Réponse. Un anze des personnes qui étaient fouettées lundi mais elles nvidaient pas que lesочки crompe. Et quelques heures elles étaient fouettées pour qu'огда la trône salle d'or au Beethoven. Il paraît mais qui était fouetté pour qu'ils quittent la salle d'orceur ? Quel avait le nom de cette personne ? Question, mais quel était le nom de la personne qui avait le fouet dans la main ? Je ne sais pas quel était le nom de ce chef de grande unité. Est-ce parce que vous ne le connaissiez pas à l'époque ou est-ce parce que vous ne vous en souvenez pas maintenant ? Réponds, je ne me souviens pas du nom de cet individu ou de ses... Question, vous avez parlé de Tawal. Vous avez dit qu'il était le chef, le grand chef du secteur 5. Avez-vous jamais vu les membres de votre unité utiliser le fouet contre les membres de votre unité ? Answer, from my observation, Tawal did not use the way, perhaps he gave the instruction. I have heard of his name, but I never saw him at my work site. He would visit once in a while. Mr. President, I would now like to read that particular excerpt that I was speaking about earlier. That is, for the record again, E305-13.23.292. As indicated before, it has also an E3 number, 8991. English ERN 0096-9903. Kummer 0073-0232. Mr. Witness, this is a question that was asked to somebody who was working at the dam as well. And he was asked a question about Tawal. And I would like to read that passage from his statement to you and then ask for your reaction. Question from the DCKM investigator is in the middle of that page. How about Tawal and Tawal? Did they ever reprimand your poop? And then this particular person answers. I rarely met them because I was at a regiment level lower than theirs. But these people were very good at reprimanding others because they were very unkind and ruthless men. They were much tougher than Yichim. I heard that people always called him the golden fanged F-A-N-G-E-D man. Mr. Civil Body, is that your experience as well? That Tawal was very unkind and a ruthless man? Mr. President, I would like to put my objection to this question. The civil party already said that he never saw Tawal. Tawal would visit the work site once in a while. So this civil party could not tell anything about the behavior of Tawal. Well, maybe not from his direct experience in the sense of seeing him at the dam site. But he might have heard it. He might have got the information through other means. Like, for instance, about the fate of his father. He heard something from somebody. So I think I should be entitled to ask this specific question to the civil party. Mr. President, the chamber needs to hear the testimony to the question. Mr. Civil Party, if you understand the question, please give your response to the question. Why, put by the defense team for Mr. Nunchia? Answer. I heard people said that Tawal was aggressive. I could not see him well at that time because he was walking on the crest of the dam. It was far away from me. There were four of them in the group while they were walking. Answer. Yesterday, you spoke about Yei-Cham. In fact, yesterday, you said, and I quote, it was in 1978, that Yei-Cham was the one who came to arrest Tawal and my parents to be killed, unquote. This particular person, while speaking to DCKM, said that Tawal was much, very much tougher than Yei-Cham. Is that something that you have heard as well? Answer. I have never heard of that statement as you quoted. And then the last, small part of that excerpt, people calling Tawal, the golden fanged man, for the translation unit there is a Khmer word in the English translation, because it's apparently a very specific Khmer expression. Donc, peut-être, avant de poser une question, la traduction de Khmer pourrait utiliser la version originale en Khmer. Assuming that they can use the word, my question is, Mr. Civil Party, was Tavall known as the golden fanged man? Sous le nom de l'homme au croc d'or. Réconse, je ne sais pas, je n'ai jamais entendu cette expression, l'homme au croc d'or. Very well. Now, I'd like to ask you a question about somebody else in Sector 5. Have you ever heard the name Tatchil or Tatchinang? Allé. Allé, je n'ai jamais entendu parler de Tatchil or Tatchinang. I'm actually referring to the same person, Tatchinang, also known as Tatchil. He was the son of Northwest leader Grunin. If I say that, does the ten ring a bell? Answer. I have never heard of the name. Very well. I move on to another subject, Mr. Civil Party, and that is the difference that you say existed in treatment between nude people and base people, and that it was possible to make a distinction for local cadres because of the difference in accents of people. Can you tell me how that worked in, for instance, in terms of distribution of food? Did somebody have to speak first before he was given rice or gruel? How did that work in practice? Comment est-ce qu'on pouvait faire la différence dans la pratique? Comment est-ce qu'on pouvait faire la différence dans la pratique? deum millionaires alors que nous avions donné une louche de nourriture. La distribution de la nourriture était différente. Les gens du Parc de de France ont du riz et nous, les 17 ans de France, n'ont pas du riz. Je comprends votre testimony, c'est ce que vous avez dit sur la question de la prosecution. Mais quand il me demande ce que vous avez répondu à l'accusation, vous avez dit que les gens du peuple de base parlent avec un accent qui était différent de celui des gens du Parc de Nouveau. Alors, comment les gens pouvaient-ils établir la différence d'accent ? Comment est-ce que cela fonctionnait complètement ? Est-ce qu'avant de donner de la bouillie ou du riz, il fallait que la personne parle pour que l'on puisse établir son accent ? Comment est-ce que cela se passait ? Answer, they had different accents. People in Phnom Penh had different accents, as opposed to those living in Batambang province. Les cadres savaient qu'ils venaient de Phnom Penh et, comme je l'ai dit, les gens du peuple nouveau devaient travailler, pas les gens du peuple de base. Je ne suis pas sûr d'avoir suivi, Monsieur la Partie civile. Pour détecter l'accent de quelqu'un, on ne peut pas le faire en regardant son visage seulement. Donc, la personne qui était en train de distribuer de la nourriture dans la coopérative ou même sur le barrage, comment pouvait-elle déterminer si oui ou non la personne devait avoir du riz ou de la bouillie ? Est-ce que la personne qui venait demander de la nourriture devait parler d'abord ? Comment cela se passait-il ? Answer, no, it was not like what you said. Non, ce n'était pas du tout comme vous venez de l'écrire. All new people were members of the group and they were leader of the group. So, leader of the group had different meals. However, it's my understanding that many people who were evacuated from Phnom Penh went to the region in the country where they were originally from. So, I would imagine that a vast number of those evacuees were able to speak the same accent of the people in Batambang. So, I'm still not clear as to how this distinction in food was made in practice. So, I'll try it one more time. Can you explain to us why there was a difference in treatment and how that came about between new people and base people ? Comment est établie la différence entre les gens du peuple nouveau et du peuple de base ? Comment est-ce que les gens du peuple de base étaient responsables des gens du peuple nouveau ? Donc, les gens du peuple de base savaient très bien que les groupes en question étaient des gens qui venaient de Phnom Penh. Et il y avait des gens du peuple nouveau et des gens du peuple de base sur le site. Je crois qu'il n'en reste encore une dernière question à vous poser. Je crois que, dans un rapport dans votre demande de constitution des partis civils, il n'y a pas d'URN en Khmer en français. Dans ce rapport sur votre application, qui date de janvier 2010, il y a des catégories qui s'appelle «alleged crimes », «date of crimes », «alleged harm », «reparation asked ». Il y a également une catégorie intitulée «alleged responsible ». C'est-à-dire que vous avez dit que c'était lui, le responsable de ce que vous avez enduré. Pourriez-vous expliquer ceci à la chambre ? Pourriez-vous expliquer ceci à la chambre ? Je vais essayer de simplifier. Je suis désolée. J'ai donc sous les yeux un document. Un report sur une demande de constitution des partis civils. C'est un document pris par l'unité d'appui aux victimes qui fait partie de ce tribunal. Et dans ce document, il est noté que, d'après vous, la personne responsable de ce tribunal, des préjudices que vous avez subis. Oh. Yes, I recall that. Oui, je m'en souviens. In fact, it's him who actually introduced the Communist Party of Cambodia into Cambodia. C'est lui-même qui a introduit le parti communiste au Cambodge. Question. Pourriez-vous nous en dire davantage ? Quel a été le rôle du roi-père dans l'arrivée des communistes ? Je ne sais pas les détails. Je ne connais pas les détails. Mais mon père m'avait dit que c'était le roi qui avait fait venir le communisme au Cambodge afin de renverser le régime de l'Omnole. Dans votre application civil, vous avez demandé des réparations à hauteur de 1 000 $. Comme chacun sait, le roi Noradum Sihanouk est décédé. Demandez-vous une somme de 1 000 $ auprès de ses héritiers ? Monsieur le Président, je voulais attendre le co-procureur international. Vous avez la parole. Monsieur le Président, je soulève une objection à cette question. Quelle est sa pertinence vis-à-vis de cette audience ? Le Président, le Président, le Président, le Président, l'Avocat des Parties Civiles, le Président. Je vous demande à la partie civile qui lui doit des réparations, je ne pense pas à la responsabilité de l'Omnole et de Quesong Pan, ou à la responsabilité pénale de l'Omnole et de Quesong Pan, ou à la responsabilité pénale potentielle pour s'écrire à l'Église dans les dossiers de 2 000 $. Le Président. Le Président, l'Avocat des Parties Civiles, Hong Kong Sun, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Moi aussi, je me pose cette question. La question est, la question posée en Khmer, et c'est une question qui n'a rien à voir avec les accusés et le fait que la partie civile désire des réparations qui défendent un droit en fait. Ce n'est pas pertinent. Maître, je pense que j'ai le droit de poser cette question en nom de mon client. Est-ce que c'est mon client qui devra lui verser 1 000 $ en cas de condamnation, ou est-ce que ce sont les héritiers du roi Persson ? Je pense que la question des réparations fait partie intégrante de ce procès. Monsieur le Président, passez l'effet d'audience. Soyons sérieux deux minutes. Il est très clair que, devant cette Chambre, les Parties Civiles n'ont pas le droit de réclamer des réparations financières. Il est aussi très clair que, depuis l'instruction, le client de notre confrère Copé a été déclaré indigent, et que, donc, ce que vient de dire notre confrère est absolument fantaisiste. Donc, je vous demande de ne pas autoriser cette question qui n'a d'autre intérêt que de faire un bel effet d'audience. C'est tout ce qui importe manifestement à notre confrère aujourd'hui. C'est ce que notre collègue est en train de faire aujourd'hui. Merci. 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 Le Président, Le Président, l'objection soulevée par le groupe procureur international et par le droit des partis civils, à cette dernière question posée par les avocats de la défense, est basée sur les raisons. Et c'est une objection fondée. Cependant, la Chambre doit entendre la réponse de la partie civile, dans la question posée par la défense de nos chiars, à la partie civile. Cette question n'a aucun lien avec les faits examinés par la Chambre, et donc, la Chambre n'a pas à entendre la réponse à cette dernière question posée par M. Copé. M. la partie civile, veuillez ne pas répondre à cette dernière question. M. Copé, c'était en effet ma dernière question. J'en ai terminé, M. le Président. Le Président, le juge Laverne. Oui, M. le Président, je vous remercie. Je voudrais faire quelques observations par rapport à la requête qui a été faite par M. Copé ce matin. J'ai vérifié en ce qui concerne le document de 305 par 13.23.292. Et ce matin, M. Copé nous a dit qu'il avait été ajouté sur Zilab en avril 2015. Ceci est faux. Apparemment, si j'ai bien lu les indications qui figurent sur Zilab, ce document a été mis à disposition des parties le 13 juin 2014. J'en veux d'ailleurs pour preuve supplémentaire que ce document porte un tampon qui indique qu'il a été traduit en janvier 2014. Par ailleurs, ce document fait partie des documents qui ont été déclarés recevables par la Chambre le 30 juin 2015. Alors, je ne comprends absolument pas la pertinence de son intervention ce matin. Est-ce qu'il y avait aucun problème en particulier avec ce document qui porte une cote en E3, nous l'avons, nous avons la version anglaise. M. Copé, je m'interromps, mais s'il n'y a aucun problème particulier avec ce document, pourquoi nous demander l'autorisation de pouvoir l'utiliser pendant l'interrogatoire de ce témoin ? M. Copé, je ne demandais pas l'autorisation de l'en servir, j'aurais pu le faire par le billet de la interface hier. Ma question concernait les 65 autres déclarations de DCCAM mentionnées dans ce résumé récemment communiqué. M. Copé, je dois avoir des hallucinations auditives. Tout le monde dans cette salle doit avoir des hallucinations auditives. Mais il me semble bien avoir entendu précisément ce matin une requête qui était destinée à utiliser ce document durant l'interrogatoire de ce témoin. M. Copé, j'avais le droit de m'en servir parce que je l'ai placé dans l'interface hier. Et j'ai bien dit dès le début que le problème ne concernait pas ce document, mais les 65 autres documents de DCCAM, dont une partie n'a pas été traduites en anglais, il semblerait. Et je parlais de ces 65 autres documents, puisque d'après ZILAB, il vient d'être rajouté dans ZILAB. Ce document a été créé dans ZILAB le 17 juin 2015, donc c'est très récent. Encore une fois, le problème ne concernait pas ce document en particulier, je n'ai pas été claire. Le problème concernait 65 autres documents récemment rajoutés dans ZILAB. M. Copé, je crois que dans l'intérêt de toutes les parties, il serait bon qu'à l'avenir vous soyez parfaitement clair dans vos demandes. Je crois qu'il y a un peu plus clair dans vos demandes. Le Président, le temps est approprié pour une pause. Il est le temps de marquer une pause et nous allons reprendre à 10h30. L'huissier d'audience, vous pouvez accompagner la partie civile dans la salle d'attente. Et veuillez les accompagner à 10h30. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada